hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme que vous profitez pour certains de vos vacances avec vos loulous bienvenue aux nouveaux abonnés un grand grand merci pour votre fidélité donc c'est une guidance générale ça ne pourra pas parler à tout le monde puisque tout le monde n'en est pas au même niveau d'éveil spirituel voilà en sachant que c'est vraiment propre à chacun le tout c'est de trouver son propre épanouissement ses propres réponses au fur et à mesure comme vous le savez pour certains d'entre vous je sors de mon deuxième co vide je sais que j'ai été dans la gratitude voilà j'ai été beaucoup dans l'accueil dans l'instant présent ça m'a permis même si j'étais vraiment mal pendant quatre jours je suis restée à l'été quatre jours là la semaine dernière j'ai vraiment été dans l'accueil dans le retour à soi alors lors de mon premier co vide j'ai eu un énorme éveil spirituel alors on en fait plusieurs des éveils spirituels c'est vraiment étape par étape et il y a des étapes qui sont beaucoup plus on va dire révélatrice et illuminatrice que que d'autres moi le premier co vide et bien quelques temps après je me lançais sur youtube voilà beaucoup de beaucoup de conscientisation et pour ce deuxième co vide j'ai j'ai eu accès à des nouvelles vies antérieures voilà bon moi je sais que je travaille beaucoup sur sur le kama le karma d'ailleurs je propose des libérations karmiques parce que c'est vraiment important aussi bien au niveau des vies antérieures que du transgénérationnel et voilà donc je suis dans la gratitude parce que j'ai des nouvelles infos sur d'anciennes de mes vies ce qui m'a permis de faire de nouvelles libérations karmiques voilà et j'en suis vraiment ravie donc comme je le dis essayer de de prendre son mal en patience de voir le côté positif même lorsqu'on fait face à des épreuves même lorsqu'on fait face à des défis qui nous semblent parfois insurmontables tout est possible vraiment tout est possible nous sommes des êtres d'amour de lumière et à chaque fois qu'on passe une nouvelle étape à chaque fois on grandit on mûrit et on lâche voilà allez c'est parti donc on va commencer avec les messages de l'âme oui si vous désirez une guidance personnalisée individuelle vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail allez n'hésitez pas non plus à me laisser dans les commentaires si comme pour moi certains d'entre vous que ce soit le covid ou une autre maladie si vous avez vécu vraiment un éveil spirituel important que vous avez passé une étape spirituelle importante lors d'une maladie voilà et je le rappelle que c'est une chance énorme d'être en bonne santé c'est une chance énorme d'être vivant allez on va aller voir qu'est ce que votre âme cherche à vous dire en ce moment le chemin alors je vous montre l'image donc on vous parle du chemin on vous parle d'un carrefour on vous parle de choix à faire on vous parle de remise en question alors les remises en question sont nécessaires pour justement faire ce retour à soit observer ce qui se passe en nous en essayant de ne pas être dans la critique ni dans le jugement il n'y a pas de bon ou de mauvais choix simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas parfois il est bon d'emprunter celui de t'en redouter cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres donc faites confiance à votre institution observez ce qui se passe en vous au niveau de vos émotions au niveau de vos ressentis corporels vous êtes capable de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas si vous êtes si vous allez prendre la bonne décision ou pas le tout c'est de vous poser de faire le calme en vous on va prendre un message des chemins de l'éveil pour avoir un peu plus d'informations par rapport à votre éveil spirituel qui je le rappelle est un travail est une évolution enrichissante de toute une vie le masque alors il y a des masques à faire tomber on nous parle là encore peut-être de certaines peurs qu'on ne veut pas voir certaines difficultés peut-être certaines blessures qu'on avait enfouies et qui refont surface alors je vais vous lire le message alors l'enseignement vous invite à ôter le masque à être vrai à être authentique cet enseignement nous communique l'importance d'être plus que de paraître porter un masque revient à être invisible l'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence de ce qui se voit de ce qui est important et de ce qui se compare alors vous aurez accès au monde et ses mystères vous pourrez en y prenant votre place participer à compléter la toile qu'est l'univers vous avez votre place dans ce monde il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer peu importe le domaine comme si toute votre vie on vous avait obligé à porter un masque vous remettez tout en question en quête d'identité réelle cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères comme si la vie balayait tout le faux pour vous permettre d'établir le vrai donc on vous dit il est temps donc peut-être que là et bien vous vivez actuellement ou que vous êtes sur le point de revivre une remise en question afin de faire tomber les masques afin d'être beaucoup plus authentique afin de lâcher des peurs, des doutes de laisser moins de place à votre ego qui se nourrit de vos peurs de vos blessures de vos doutes et surtout du passé on va prendre quelques cartes du rêve du chaman allez quel message s'il vous plaît donc je vous invite à la méditation à l'ancrage pour vraiment essayer de faire au maximum le vide en vous et de vous éloigner de tout jugement ou de toute critique vis-à-vis de vous-même nous sommes des êtres en perpétuelle évolution donc et ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit ça mais aimez-vous imparfaitement aimez vos pardons comme vous aimez vos parts de lumière on vous parle du didactique pardon je bug et le puits vide il n'y a rien ici pour certains vous vous obstinez à aller dans un chemin qui ne vibre pas donc peut-être qu'il est temps de vous arrêter parce que l'univers est en train de vous montrer que ce n'est pas le bon chemin et pour moi vous le ressentez vous le ressentez, vous le savez au fond de vous mais en fait vous avez tellement peur parfois du changement que vous continuez à être dans ce chemin qui ne vous convient plus et on vous dit vous savez qu'il est temps de tourner une page vous savez qu'il est temps d'aller vers un nouveau chemin de prendre une nouvelle direction alors oui ça peut faire remonter certaines peurs mais vous êtes capable de relever ces défis le tout c'est de lâcher prise de faire confiance à l'univers de vous faire confiance et du coup par moment vous pouvez être très dur avec vous-même donc on vous demande d'être beaucoup plus indulgent envers vous-même d'être moins critique d'être juste observateur et de vous rappeler que vous faites du mieux que vous pouvez chaque jour si on était des êtres parfaits qu'on savait tout de suite je ne sais pas ce qu'on ferait voilà donc prenez ça essayez de prendre ça comme une aventure d'aller découvrir ce trésor qu'il y a en vous et d'aller découvrir tous ces trésors qui nous entourent qui sont présents dans l'univers tout autour de nous et en nous j'ai envie de prendre un message de l'oracle doré qui est un très très bel oracle qui est relié au chakra allez quel message pour vous waouh on vous parle de Bouddha donc c'est vraiment très fort là très très puissant alors donc c'est le fameux homme le son alors peut-être que l'on vous invite à reproduire ce son à faire des méditations vraiment à faire le calme en vous à chercher cet endroit qui n'appartient qu'à vous où vous êtes serein où vous vous sentez en sécurité le home c'est une carte du pouvoir créateur de son processus et de ses étapes on vous dit que vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné entre autres de Bouddha pour effectuer ce nouveau chemin et c'est le chakra sacré là où se trouve l'épanouissement la confiance en soi pour aller de l'avant et le message je prends pleinement conscience de mon pouvoir créateur et de ma responsabilité je suis créateur de ma vie et on vous dit bien là qu'il est temps qu'il est temps de reprendre votre pouvoir et d'oser un nouveau chemin un nouveau chemin qui vous sera beaucoup plus bénéfique où vous vous sentirez beaucoup plus libre on va prendre une carte des sept chemins de l'âme alors non, 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 non on me dit avant on va prendre une carte de l'oracle du pouvoir du lâcher prise lâchez l'obligation de résultat c'est ça soyez moins exigeant avec vous-même même si vous ne savez pas comment faire même si vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions laissez l'univers agir mettez la barre moins haute vous n'avez rien à prouver ni à vous ni à personne juste d'être et non plus de faire ou de devoir la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent puis de lâcher prise quant au résultat se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter le tout c'est que vous preniez plaisir à ce que vous faites que vous soyez dans l'instant présent que vous soyez dans la confiance et que surtout vous preniez vraiment plaisir à ce que vous faites que vous soyez dans le coeur dans l'être et non plus dans le devoir dans le dans le paraître allez on va prendre un message de l'oracle donc des 7 chemins de l'âme et oui d'être dans le coeur le chakra du coeur j'élève mon degré d'amour j'accepte d'aimer de donner et de recevoir de l'amour c'est la voie royale pour toucher les coeurs et trouver sa vraie nature on vous dit soyez dans le coeur pour vous-même faites soyez faites vraiment quelque chose qui vous tient à coeur c'est ça votre moteur donc mettez-y tout votre coeur en lâchant l'obligation de résultat soyez dans l'amour c'est comme ça que vous allez réussir votre projet mettez de l'amour et laissez l'univers agir laissez les opportunités venir à vous ne vous focalisez pas sur un seul chemin envisagez des nouvelles possibilités pour arriver à votre but on va prendre un message de l'oracle des murs non on va prendre un message de l'oracle haute vibration et être dans l'amour être dans le coeur c'est la plus haute vibration et on vous parle de la force on vous dit bien que vous avez la force d'oser prendre ce nouveau chemin d'oser lâcher prise d'oser vous laisser guider par votre coeur par votre intuition parce qu'il vous anime au plus profond de vous vous êtes capable de relever ce défi vous êtes capable de surmonter ces peurs peu importe le temps que ça prendra et on va terminer par message d'éveil donc pour vous qui regardez cette vidéo pour vous aider à cheminer bon on vous parle de la force de la véritable force vous êtes un être divin vous êtes un nous sommes tous un je crois fermement en moi en mes objectifs et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres donc là encore on vous invite à reprendre votre pouvoir je conserve une attitude positive en tout temps je dirige ma pensée vers le beau le vrai et la victoire tout part de mon centre donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure je suis inébranlable en ma force lumière croyez en vous voilà pour cette très belle guidance merci infiniment de votre confiance et osez osez ce nouveau départ voilà osez partir à l'aventure en étant dans le coeur dans l'être et non plus dans le paraître dans le devoir ou de faire les choses par obligation non soyez juste vous-même éclatez-vous je vous embrasse croyons-vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye